Vos familles, elles se sont rencontrées, vous les avez rencontrées mutuellement, comment ça se passe ? Parce que ça fait 7 mois. Ah ouais, moi j'ai... Moi il connaît mes parents, il les a déjà vus, il connaît mes frères. Trois frères ? Ouais, il y en a un qui n'a pas vu, mais ce qui vit dans le nord, mais moi je connais pas ses parents. Comment ça se fait ? Bah pas le temps, mes parents voyagent beaucoup, donc c'est un peu compliqué. Après elle a vu Brian, elle est super proche de Brian. Ouais, de ton frère. Après, sa mère habite en Floride, il habite loin, donc à un moment donné, pour les voir, ça va être compliqué. Mais ils sont au courant de votre relation ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce qu'ils ont suivi un peu le programme ? Alors, ils n'ont pas suivi le programme, après ils sont contents pour moi, et j'espère que ça marche quand même, c'est le bonheur. Ils voient que je suis bien et que je suis heureux, donc voilà, c'est le plus important. Vous avez des projets, vous parlez un petit peu projets tous les deux ? Projets de vie ? Projets à deux ? Bah, moi je me vois pas déménager dans le nord. Donc, j'espère qu'un jour elle sera capable de déménager et vivre à Los Angeles. Ah, vous en avez déjà parlé ? Tu lui as demandé de venir vivre aux Etats-Unis ? Bah, en fait, c'est pas ça, c'est qu'avoir une relation à distance, c'est bien, mais il y a 9 heures de décalage horaire avec Los Angeles, c'est-à-dire que moi, quand je me réveille, lui, il est en train de dormir. Quand je me couche, il vient de se réveiller. Donc, tu vois, le décalage, il y a 9 heures, donc je dois me coucher sur les 2-3 heures du matin. Des fois, je dresse jusqu'à 4 heures du matin juste pour avoir une relation avec mon copain. Donc, ça pète sur la fatigue, ça pète sur plein de trucs. Donc, pour avoir une vraie relation, à un moment donné, il faudra prendre une décision. Parce qu'on ne pourra pas rester une en France et l'autre à 10 000 km. Maintenant, disons que ça fait 7 mois, ça ne va pas pouvoir durer Advitam Eternam comme ça, quoi. Je pense qu'on verra déjà jusqu'à cet été si ça se passe bien, tu vois, laisser passer un an. On verra cet été, après, on verra, on avisera. Et toi, tu aimerais qu'elle vienne vivre avec toi aux States ? Bah ouais, c'est l'objectif après. Mais vous y songez donc ? Bah... C'est un désir ? Bah, dans le fond, oui. Après, moi, j'ai mon travail qui est ici, mais... Je peux partir en tournage et prendre un billet à partir de LA. Oui, c'est vrai, Remarque. Et puis, il y a aussi beaucoup de tournages aux États-Unis quand on fait de la télé-réalité. Oui, c'est clair. Non, mais ouais, pourquoi pas ? On laisse passer un an, on verra si ça se passe toujours bien. On ne sait pas, tu vois, il y a des hauts et des bas aussi dans notre couple. On n'est pas parfait, on n'est pas barbiquer, tout est beau, tout heureux. Mais ça, on va en parler. Ne dévance pas mes petites questions. Il y a la séquence manie, habitude de couple que j'adore. Et ça arrive dans un instant. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501